Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Souvante. Cette vidéo va nous apprendre beaucoup de choses. Il y a des trucs qui est vite qui ont lieu. Le pacte de monoc aux voyageurs avec les esprits de la secte. Qu'est-ce que c'est ? Une jeune femme va nous expliquer comment une personne de sa famille allait faire une alliance avec des gens d'une secte. Au point de dépasser les éternes personnes de la secte. Mais ça a eu des conséquences. Qu'est-ce que c'est ? Écoutons ça ! L'histoire, ça concerne un oncle de la famille. Qui avait beaucoup d'argent payé à son âme parce qu'il est mort. On va l'appeler, on va donner quel nom ? Roger. Voilà. Il s'appelait Roger. Et la famille du côté de ma mère, c'est des gens qui sont très, très compliqués. Et ce Roger-là, il a fait des études. Après, il a commencé à travailler pour le gouvernement. Et il est devenu diplomate. Donc, de temps en temps, il l'a affecté et tout. Et il est parti en... En aide. Il est parti en aide. Il est entré à la Roseau-Croix en aide. En aide. En entrant à la Roseau-Croix en aide, comme ça, Il a commencé à faire, dont il voyait des choses. Ce qui avait été un niveau, entre guillemets, c'est que j'ai eu à suivre. Il est passé certains ministres du pays dans le grade. Parce que les gens, ils arrivaient chez eux. Tu vois, le ministre, il arrive, il s'assoit sur un banc. Le banc, simplement, il ne le fait pas entrer. Nous, il avait un pouvoir qui était restombé. Donc, c'était le style, si tu sors avec sa femme, Et peut-être qu'il y a des hommes, parce que sa femme paie à son âme, C'est une très belle femme. Si tu sors avec elle, comme mes cousines aimaient bien sortir avec elle, Lorsque vous sortez ensemble, il y a un homme qui la garde. Après, toi, tu accourisses ta femme. Ah non, allons-tu pas boire ? Est-ce que ton mari est là et tout ? Et lorsque sa femme rentre à la maison, son mari lui dit, Mais attends, il y a un homme qui t'a dragué. Et puis, ma soeur t'a demandé d'aller boire avec lui. Est-ce que je devais savoir et tout ? Donc, sa femme rigolait. Et lorsqu'on l'a initié en aide, Là, j'ai coupé. Là, lorsqu'on l'a initié en aide, En aide, il a été marié là-bas. Donc, il a ramené un portrait de la femme de l'Inde. Et il rencontre sa femme comment ? J'ai une tante, paix aussi à son âme, elle est morte. Lorsqu'il revenait de l'Europe, Ma tante va le chercher à l'aéroport avec sa copine. Une très belle femme. Ils arrivent et ils voient la femme. Et quelques jours après, il y a épousé cette femme. Selon les dires, comme lui-même il parlait avant, Et avant de mourir, il parlait. Donc, lorsqu'il sortait de l'Inde, Il savait que sa soeur va ramener cette femme. Et c'est la femme-là qui devait normalement épousée. Et ça s'est passé comme ça. Ils ont eu des enfants. Et leurs enfants, ils ont été initiés Dans le même truc de leur père, dans la Rose-Croix. Et il avait ramené un portrait d'une femme en Inde. Et en ramenant ce portrait-là, Après le mariage, il a mis ce portrait-là sur le mur. Il est tombé malade. Hôpital, hôpital, rien du tout. Il refusait des prêtres et tout. Un jour, il agonisait déjà, Il avait une mallette d'argent sur lui. Il a pris de la mallette d'argent, Donc, il a tenu au niveau du corps sédé. Il est mort, il l'a fermé. Donc, il est mort en tenant la mallette d'argent. Et sa soeur, père, père à son âme, Moussima tante, Comme elle aussi, elle avait le gros cœur sur l'argent. Elle est arrivée, elle a fait, elle a fait. On dit même que le cadavre bagarre avec la mallette. Donc, comme une personne qui bagarre, Que tu ne retues pas la mallette et tout. Et, La tante a réussi à prendre la mallette. On l'a enterrée et tout. Et quelques temps après, La tante est tombée malade. Elle est morte aussi. Maintenant, Il faisait souvent les dégâts chez lui. Donc, ça a parlé, dérangeait quoi. Sa femme est partie Prendre un prêtre et tout. Et lorsque le prêtre est arrivé, Le prêtre a vu un portrait. La femme, elle savait que c'était son portrait. Puis, le prêtre lui pose la question, Le portrait là, c'est pour qui ? Elle a d'abord été étonnée. Elle dit, mais c'est son portrait. Mais pourquoi le prêtre pose cette question ? Que c'est son portrait à elle ? Le prêtre lui dit, mais non, c'est pas ton portrait à toi. Elle dit, pourquoi ? Le prêtre lui dit, ça, c'est la première femme de ton mari. Après, il dit, mais première femme commune. Après, le prêtre lui dit, mais il s'est marié avant, dans ces choses qu'il était entré, Avant de venir t'épouser, il était déjà marié. Dans leur monde spirituel. Donc, tu as même eu la chance que tu ne faisais pas des bêtises. Parce que si tu faisais des bêtises, Si cette femme là, elle devait te faire, je ne sais pas quoi, Donc, elle devait te maltraiter ou te tuer ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Donc, le prêtre a fait des prières et tout, et tout. Et un temps, elle est tombée malade, elle est tombée malade et elle est morte. Mais, mes faisans là, ils sont dans le même cycle que leur père. Parce qu'ils ont été émissés. Et les gens qui partent chez eux, ont dit que leur maison est bizarre. Parce que moi, je n'y mets plus les pieds. Donc, c'était un peu ça l'histoire d'aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais vous dire, mes frères et soeurs, Ne luttez pas pour prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Je ne dis que le monsieur est mort avec une manette d'argent à sa mère. Ah, toi, tu vas aller lutter pour passer un manette d'argent. Ça t'appartient. Ça t'appartient. Mais, savez-vous pas que l'argent qu'elle a, quand ça appartient à une autre personne, Ça devient automatiquement la suieuse de son fond. Et oui, mais quand on parle de la suieuse de son fond chez nous, ça correspond à son sang. C'est-à-dire que son argent qu'il a travaillé à la suieuse de son fond est égal à son sang. Si tu prends son argent sans son autorisation, tu auras des problèmes. Ou encore, si tu prends son argent sans son autorisation, Les esprits avec qui il a travaillé, qui sont derrière lui-là, vont te poursuivre aussi. Ces esprits l'avons dit que c'est nous, on a travaillé cet argent-là pour lui. Pourquoi veux-tu prendre cela sans notre consentement ? Et comme tu as pris cet argent, et que tu l'as consommé, nous aussi, nous allons te consommer. Là où on dort, tu vas venir aussi dormir là-bas. C'est pourquoi, méfiez-vous, méfiez-vous beaucoup. Évitez surtout les parables d'écoutage et j'ai une chose. Parce que souvent, ça vous expose à des graves dangers. Oui, c'est exactement ça. On reste à écouter encore votre voyage. C'est parti. Je viens raconter l'histoire, c'est un témoignage, un témoignage d'un jeune qui s'est fait initier à la sorcellerie à travers un bâton de cigarette. Donc, ils ont déménagé, ses parents et lui, ils ont déménagé dans un quartier. Et arrivé dans ce quartier-là, il a retrouvé certains de ses potes. C'est comme ça que, plus qu'eux, il avait l'habitude de fumer. Donc, c'est comme ça que son pot dit, oh, mani, c'est comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, allons prendre un truc. Donc, c'est comme ça qu'ils sont allés prendre la... Ils sont allés d'abord prendre un pot, après, ils se sont mis à fumer. Bizarrement, son ami lui donne un bâton de cigarette, lui, il fume, parce qu'il se dit, bon, c'est entre potes, donc je peux fumer sans problème. Il fume la cigarette, et quand il fume la cigarette, il retourne chez lui. Quand il retourne chez lui, bizarrement, le matin, quand il se réveille, il voit des gens dans le quartier avec des insignes, genre... Des insignes bizarres sur le front. Il trouve son ami, il dit, mais attends, c'est comment depuis le matin dans ce quartier, je vois des gens avec des insignes sur un front et autre. Son ami lui dit, mais hier, quand on fumait, oh, tu t'es rappelé, tu as pris une cigarette et après tu disais que tu ne te sentais pas bien et autre. Tu as dû rentrer, effectivement, toi aussi, tu as ce signe-là. Il dit, mais comment est-ce que j'ai ce signe-là ? Il lui dit, oui, parce que ton troisième œil, ton troisième œil s'est ouvert, donc tu as mené une vision. Lui, à l'instant T, il s'est dit, bon, si j'ai une vision, mais c'est une bonne chose, parce que la vision, c'est une bonne chose, si j'ai une vision, si je peux voir des choses bizarres et autres, et peut-être des révélations sur la vie des gens, c'est bien. Il n'a pas pris ça en mal au fait. C'est comme ça que, cette nuit-là, quand il va chez lui, il va dormir. Il comprend comme, genre, une personne l'appelait dans le rêve, mais il se réveille, quand il se réveille bizarrement, son ami est dans sa chambre. Son ami lui dit, oh, allons. Il dit, mais on va où ? Tu as vu l'heure, il fait quelle heure ? Il dit, allons, parce que tu t'es fait initier, et maintenant, soit on part, soit tu vas mourir. Il dit, mais je meurs comment ? Et quand il se tourne sur le lit, il voit bien qu'il y a son corps, donc c'était son âme au fait qu'il sortait de son corps. Et il y a son corps allongé sur le lit. Son ami lui dit, là, maintenant, c'est la vie ou l'amour, parce que tu es entré dans un cercle vicieux. Donc, soit tu viens avec moi, soit tu vas mourir. Comme il ne voulait pas mourir, il a dit, ok, d'accord, allons-y. Ils sont partis. Il dit, son ami s'est transformé en épervier, et il l'a transporté sur un dos, et ils sont entrés dans un tronc d'arbre fait dans ce quartier-là. Il y avait un très grand arbre dans ce quartier, son travail intérieur. Bizarrement, quand il arrive, il trouve beaucoup de personnes du quartier en pleine réunion. Et il trouve également sa propre petite soeur dans cette réunion-là. Il est même étonné, mais il ne pourrait pas demander à sa petite soeur que, mais qu'est-ce que toi, tu fais ici ? C'est comme ça que, quand ils arrivent, la reine même de leur cercle, en fait, c'était une vieille grand-mère dans le quartier. Elle était assise sur son trône, un trône doré, autre, avec sa fille. Donc, on leur dit, voilà, bienvenue, et voilà. Sa petite soeur, apparemment, elle aussi, elle venait d'arriver comme lui. Mais il ne sait pas par quel canal la petite soeur arrivait là-bas. Donc, on leur a donné des missions. La petite soeur, la mission, c'était de ramener sa mère, leur mère, dans ce cercle, en fait. Maintenant, lui, sa mission, c'était de, puisque dans ce quartier, il y avait une église, c'était d'aller récupérer la fille du pasteur et d'essayer de détourner l'attention de la fille du pasteur. Parce que les prières, apparemment, leur dérangeaient un peu dans ce quartier. Voilà. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il va essayer, donc. C'est comme ça qu'il est parti, il essaie de draguer la fille du pasteur. Comme la fille du pasteur priait, et le pasteur également priait, il a fait son blanc, Jean, il vient à l'église et autres. Il priait, il priait, il priait, il priait, il priait. Et chaque fois, quand la reine m'a lui demandé que, mais attends, ta mission, c'est à quel niveau? Il dit, non, j'attends le bon moment pour opérer. Et en tant que sa pétis avait déjà amené la mère dans ce cercle. Donc, un jour, il décide, donc, Jean, d'éviter la fille du pasteur chez lui pour une séance de l'évangélisation. Quand la fille vient, ils ont fini de faire la prière et mis la Bible et autres. C'est comme ça qu'il offre un jus avec, on appelle ça comment? En tout cas, il a mis un truc, un somnifère. Il a mis un somnifère dans ce jus-là. Il donna la fille du pasteur. La fille du pasteur a bu le jus. C'est comme ça qu'elle s'est subitement endormie. Quand elle s'endort, il veut maintenant essayer, genre, de passer à l'acte, parce que normalement, c'était par l'acte sexuel que ça devait, ce truc-là devait arriver au fait qu'il devait arriver à mettre la fille du pasteur dans leur cercle. Bizarrement, son pays n'arrive plus à se lever. Il essaie de tout faire, tout faire, tout faire. Il n'a pas pu faire quelque chose au fait. Il ne bandait pas. Donc, après la fille se réveille, elle ne savait même pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Il a essayé de trouver une raison. La fille a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle est rentrée chez elle. Elle continue toujours à prier. Malgré ce qui s'est passé, elle savait quand même que le gars sûrement voulait faire quelque chose, mais qu'il n'a pas pu. Donc, c'est comme ça qu'à un moment donné, il se sentait vraiment bizarre. Et pendant la délivrance, même dans son église, quand on priait, quand il sentait que ces démons-là voulaient, genre, venir, il se retirait toujours. Il fuyait parce qu'il était au service du protocole d'accueil, quoi, dans cette église. Donc, il fuyait tout le temps quand il sent que, hum, là, il va manifester et autre. Il sort de l'église, il fuit. Mais en tant que le pasteur, il voyait son jeu, mais il ne disait rien. Et à un moment donné, il a constaté aussi que ce jeu-là ne payait plus. Parce que dans la vie, soit tu es avec Christ, soit tu n'es pas avec Christ. Et il entendait, au fait, tout ce qu'à travers Dieu, les miracles, le fait qu'il s'opérait et les délivrances et autres. Donc, lui-même, dans son fond intérieur, étant donné qu'il était allé là-bas, sans son vouloir, il commençait déjà vraiment à être dérangé, quoi. C'est comme ça qu'un soir, il est en train de dormir. Après leur réunion, il a encore allé un soir dans leur réunion, on l'a reprimandé. Pourquoi est-ce que depuis qu'on a donné une mission, tu n'as pas fait autre ? Il a dit, je vous promets, je ferai autre. C'est comme ça que leur chef a voulu le punir que plus que ça fait quand même un certain bon bout de temps que moi, je t'ai donné une mission et que tu n'aies pas à faire, la chef de leur siècle, il a rendu aveugle. Quand on le rend aveugle, c'est comme ça qu'il appelle son... Il appelle le pasteur la nuit. Oh, pasteur, moi aussi, je suis aveugle. C'est comme ça que le pasteur a prié pour lui. Prié, 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 prié. Et il a retrouvé la vue. Et avec ça, il a dit, ah, si Dieu, malgré ce que je fais, malgré le siècle dans lequel je suis, si Dieu a permis que je sois encore là, c'est parce qu'il a un projet pour moi. C'est comme ça qu'il dit, une nuit en dormant, quand les gars ont constaté que non, il a recouvert la vue, il dort, il est en plein rêve, il rêve là où un serpent en train de le mordre. C'est comme ça que quand il se réveille, effectivement, il y avait un serpent dans sa chambre. Mais il a pris tout son courage, il a tué ce serpent-là. Et quand il a tué ce serpent, il a pris le serpent, il a balancé, d'ailleurs, et quand il balance, il voit des zibous, peut-être quatre gros zibous, devant sa porte. Il a balancé, mais il savait bien que c'était l'un de son cercle, au fait. Après, il a appelé son père puisque son père était taximane, parce qu'il saignait, il fallait à tout prix qu'on arrête la morsure, le vénin. Donc son père a rapidement amené à l'hôpital et on a pu stopper ce vénin-là. Donc, les autres membres maintenant sont venus genre, ils ne sont pas venus le voir à l'hôpital, mais les gens, les membres, les frères de l'église sont venus prier pour lui l'aider, l'accompagner. Mais à ça, quand tu pries, c'est que les gars du cercle ne sont pas venus genre, mon frère, c'est comme moi, et autres, sachant qu'ils sont dans un cercle ensemble, ils ne sont pas venus. Mais quand il est sorti de l'hôpital, il va au quartier, il constate que le serpent, qui tu es, c'était la reine-mère du cercle vicieux. Et cette reine-mère-là, elle est décédée. Et apparemment, dans un témoignage, il dit que c'était genre, dans le quartier, genre, si tu es avec un charge, en fait, tu as mis avec ton voisin, si tu vas lui déposer un diplôme, le gars, ta compagne, entend ce qu'ils font derrière, ils soucient des diplômes, des documents, en fait. Genre, on te dit acte de naissance, demande, lettre de motivation, CV. Toi, tout pour toi est complet quand tu déposes, mais la nuit, leur travail, c'était d'aller parfois soutirer les copies, au fait, le dossier. Genre, on t'enlève un truc. Et si on t'enlève un truc dans ton dossier, peu importe la demande que tu vas faire, tu ne pourras pas avoir ce travail. Et c'était comme ça avec la vie de ces jeunes dans leur quartier. C'était comme ça, en fait, les jeunes qui n'adhéraient pas à leur cercle. Et il y avait une maman aussi également, selon son témoignage, qui faisait des gâteaux, genre, ils faisaient des beignets et elles faisaient ça avec de la chair humaine. Donc, nous, on était là, on va manger les gâteaux. Le gâteau, on s'est dit que la chair, on va le beignet en temps. C'est la chair humaine qu'on mangeait. Il a essayé de révéler certains petits secrets au fait qu'il se passait dans le quartier. Donc, après sa sortie de l'hôpital, il était obligé de déménager parce qu'il avait déjà tué la mère de cette loge-là. Et il a essayé de convaincre sa mère et sa petite soeur, genre, le cercle dans lequel nous sommes n'est pas un bon cercle. Donc, si on peut quitter dans ça, mais plus que moi, j'ai lié à des ennemis ici et que je suis sortie dans ce cercle, je ne peux plus vivre dans ce quartier. Donc, il était obligé de déménager et d'aller vivre ailleurs et continuer dans la prière. Donc, aujourd'hui, il continue à prier pour sa soeur et sa mère qui sont également entrés dans ce cercle sans peut-être le vouloir. Donc, ce soir, la morale de l'histoire, c'est genre, faisons vraiment attention à nos fréquentations parce qu'aujourd'hui, on empoisonne des gens avec des verres de vin et lui, par contre, c'était différent. la cigarette, avec un bâton de cigarette, il s'est fait initier sans vouloir. Donc, ça peut aussi arriver avec beaucoup de choses, avec plusieurs choses. Donc, vraiment, faisons attention autour de nous. C'était ça, une petite histoire. Ouais. Ce monde ne se sera jamais de nous détonner. C'est un truc hors du commun. Ce qui se passe. Sérieux ? Waouh. Dites-moi ce qu'il a passé. C'est ce que je veux dire pour la prochaine vidéo tout à l'heure. Merci de connaître son espoir. Incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada